Prioriser 6 pistes et une clé ultime au-delà du reste. Bonjour, je suis Mylène Muller et donc dans cette vidéo j'aimerais vous parler de priorisation, de l'art de prioriser. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne YouTube parce que vous êtes intéressé par des conseils dans ces différentes thématiques du développement personnel, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche à côté, vous activez les notifications pour être informé de mes prochaines vidéos. Alors prioriser, quelques pistes que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. La première, c'est vraiment l'importance de la priorisation. Pourquoi c'est aussi important de prioriser ? Eh bien parce que dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Donc si vous acceptez tous les engagements, toutes les demandes qui vous sont faites, si vous laissez s'accumuler des choses à faire, eh bien en disant oui à tout, vous dites non à quelque chose d'autre, quelque chose qui est peut-être plus important, quelque chose qui peut-être vous tient davantage à cœur. Et le risque qui se présente à ce moment-là, c'est qu'on passe notre vie à faire ce qui est urgent au détriment de ce qui est important. Vous connaissez peut-être à ce titre la matrice d'Eisenhower, je ne vais pas la présenter ici en détail. Eh bien en gros, il y a deux critères pour trier les tâches, les engagements qu'on a à réaliser. C'est le degré d'importance et le degré d'urgence. Quand on ne met pas au point ce type de principe comme l'art de prioriser, eh bien on se retrouve avec l'urgent qui prend le pas sur tout le reste. Et on se retrouve à avoir fait tout un tas de choses urgentes, mais parfois insignifiantes, en tout cas qui ne nous tiennent pas à cœur, qui ne sont pas forcément importantes pour nous. Deuxième petite chose ici que je voudrais partager, c'est l'idée que reporter, parce que lorsqu'on priorise, forcément on reporte, il y a des choses qui vont passer après, ce n'est pas abandonner. Au contraire, c'est donner une chance à chaque chose d'être accompli, d'être réalisé. Si on veut tout faire d'un coup, eh bien on ne fera rien du tout. C'est trop de choses et on risque d'en perdre davantage. Donc vraiment, reporter, ce n'est pas abandonner, c'est simplement donner une chance à tout, d'être accompli, d'être réalisé. Ça, c'est la première chose que je souhaitais vous partager sur cette priorisation. La deuxième chose qui est importante dans l'art de prioriser, c'est le critère. Le critère de priorisation. C'est vraiment le point central. Comment est-ce que je choisis de trier les différentes choses que j'ai à faire ? Qu'est-ce qui va passer avant le reste ? Si on priorise en fonction du degré d'urgence, comme évoqué, on va passer notre temps à faire des choses urgentes et pas forcément ce qui nous tient à cœur. Alors c'est quoi le critère ? Est-ce que ça peut être l'argent en jeu ? Est-ce que ça va être la personne qui me le demande ? Est-ce que ça va être ce qui me tient à cœur ? Le degré d'importance profonde que ça a sur moi ? Est-ce que ça va être les ressources que ça demande de le réaliser ? Est-ce que ça va être l'effet attendu ? Bref, ici il y a vraiment un point central dans l'art de prioriser qui est le choix de ce critère de priorisation. Je vais vous donner un exemple concret. Pendant longtemps, ce que j'ai à faire dans le cadre de mon travail, je le priorisais en fonction de l'enjeu financier. Je commençais par ce qui potentiellement pouvait avoir un enjeu le plus important en termes de finances. Et puis quand j'ai changé le critère de priorisation et que c'est devenu ce qui me permet de m'éveiller à moi-même, eh bien ça a été complètement différent en matière de priorisation. Il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus et il y a des choses que je ne faisais pas avant et que je me remets à faire ou que je fais pour la première fois. Donc ici il y a un enjeu très important dans le choix de ces critères de priorisation. Et ça vraiment, ça vous appartient en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir ou peut-être aussi de votre cheminement. Le troisième point important que je voulais évoquer ici, c'est le besoin de réviser régulièrement votre ordre de priorité. Parce qu'encore une fois, les choses peuvent évoluer rapidement. Qu'une chose qui est peut-être prioritaire à un instant T, si le critère change légèrement, eh bien l'ordre va être modifié. Ou bien s'il y a quelque chose qui est en attente, l'ordre va être modifié également. Donc ça je vous invite lorsque vous avez cette grande liste d'engagement que vous essayez de mettre de l'ordre sur tout ce que vous avez à faire, et bien revenir régulièrement sur cet ordre de priorité pour vraiment le mettre à jour. Puis ça c'est un petit peu lié à un quatrième point que je voulais évoquer ici. Troisième point, pardon, que je voulais évoquer. C'est l'idée de ne pas forcément se dire que j'attends d'avoir complètement fini un des points de ma liste pour passer au suivant, mais que peut-être parfois les choses peuvent être légèrement imbriquées. Par exemple, je peux avoir de très petites choses rapides à mettre en place sur ce qui est en troisième position. Et puis pendant qu'ensuite ça va suivre son cours, je vais pouvoir commencer par le gros morceau de l'ordre de priorité. Bref, en gros, ça rejoint l'idée qu'il est important de réviser régulièrement cet ordre parce que parfois on va pouvoir mettre en place une petite action. Puis après cela, on va être ralenti. Donc là, on va passer plutôt au deuxième point de notre liste. Et puis ensuite, on va peut-être mettre ça en pause, revenir au premier. Bref, il peut y avoir de légères imbrications en fait dans ce plan d'action entre les différentes actions qui ont été priorisées. Donc, ce n'est pas non plus un truc complètement fermé où je priorise et tant que je n'ai pas fini le 1, je ne fais pas le 2. Il peut y avoir également forcément un peu de souplesse et de fluidité entre les différents points. La quatrième chose que je voulais évoquer ici, c'est vraiment l'idée que c'est un réflexe, cette priorisation à avoir dans tous les domaines. Je crois vraiment que dans tous les domaines de notre vie, alors ça peut être à la maison, avec nos enfants, ça peut être une liste de livres à lire, ça peut être des choses à trier dans une pièce, ça peut être au travail, entre différents dossiers. Vraiment avoir ce réflexe de prioriser. Vous savez, ce réflexe un peu loi 80-20. Se dire qu'en réalité, sur tout ce qu'on a à faire, tout ne va pas avoir le même impact sur le résultat attendu. Il y a des choses qui auront beaucoup plus d'impact sur ce qu'on souhaite et des choses beaucoup moins. Donc, essayez d'avoir toujours ce réflexe de priorisation pour ne pas avoir l'impression que tout est mis sur le même plan et que du coup, on est face à une masse de choses à faire qui toutes se valent et qui du coup prennent énormément de place. Non, il y a probablement des choses. Si on commence par ça, on peut quasiment laisser de côté le reste parce que c'est vraiment l'essentiel en termes de résultats attendus. Même si ce n'est pas 100% parfait, c'est l'essentiel. Ça produit un grand pourcentage des résultats, peut-être 80% des résultats attendus. Donc, reconnaître que tout n'a pas le même impact et ce, dans tous les domaines de notre vie. Et j'ai envie de dire même un cheminement spirituel qui paraît être un petit peu avoir pris de la hauteur par rapport à ses occupations du quotidien. Ben non, même dans ce cheminement spirituel, pouvoir mettre en application cet art de prioriser, c'est important parce que dans notre cheminement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui produisent un résultat très faible et finalement, très, très peu d'actions qui produisent un résultat immense. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus vrai, je pense, dans ce domaine-là du cheminement spirituel. La sixième chose que j'aimerais vous partager ici, c'est éventuellement, si ça résonne pour vous, de poser les choses par écrit de temps en temps. Si vous sentez que vous avez beaucoup de choses à faire, que vous croulez un peu sous toutes ces obligations, eh bien, mettre les choses par écrit, c'est l'effet Zegarnik, ça permet simplement de libérer de la place dans notre tête. On sait que les choses sont posées et organisées. Donc, n'hésitez pas à planifier les rendez-vous dès qu'ils sont pris, à les noter dans votre calendrier, dans votre agenda, pour vraiment pouvoir vous les sortir de la tête. Les choses sont en place, les choses sont posées par écrit et c'est la même chose avec la priorisation. Dès lors que vous allez mettre, eh bien, un classement, vous savez que dans les dernières places, il y a des choses qui sont écrites. Elles sont là. Simplement, ce n'est pas une priorité. Mais dès lors que c'est écrit, que c'est organisé et classé, eh bien, ça peut vous libérer de la place, tout simplement, et ne pas trop vous encombrer. La dernière chose que je voulais vous partager, c'est ce que j'appelle la clé ultime. C'est aussi cette idée de prendre peut-être un petit recul par rapport à tous ces engagements, par rapport à toutes ces choses à faire. Les choses à faire, ça prend beaucoup de place dans notre esprit, alors que ce n'est pas quelque chose qui est vécu maintenant. Les choses à faire, c'est des pensées sur le futur. Le futur, c'est quelque chose qui va se passer plus tard, mais qui n'est pas réel maintenant. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'en fait, on passe beaucoup, beaucoup de temps prisonnier de ce mental et du temps. Prisonnier de choses qui concernent le passé, prisonnier de choses qui concernent le futur. Et au contraire, on passe beaucoup, beaucoup moins de temps, voire quasiment pas de temps, voire pour certains, jamais aucun temps, dans le moment présent. Le présent, c'est vraiment ce moment qui est là tout de suite, qui est à vivre, et qui est le seul moment à vivre en fait. Tout le reste, ce sont des pensées, des projections, des illusions, des choses qui peut-être se sont passées, et qui peut-être se passeront. D'ailleurs, on se trompe. Quand on voit ce qui s'est passé, c'est encore une interprétation, des jugements, des pensées. Quand on imagine le futur, eh bien, on se trompe souvent. Ça se passe réellement exactement comme on l'avait imaginé. En fait, le seul moment vécu, c'est le moment maintenant. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place, pour gagner du temps, pour avoir moins d'engagement, etc., il y a vraiment revenir au présent. Ce n'est pas l'objet en détail de cette vidéo, mais pour moi, il était vraiment important de revenir là-dessus pour tempérer un petit peu tout ce que je partage sur cette gestion du temps. Voilà les messages que je souhaitais vous faire passer au sujet de la priorisation dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans le champ disponible en dessous de cette vidéo. Belle journée à vous ! Sous-titrage ST' 501